Bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen blanc. Donc j'ai proposé, j'ai déjà corrigé la première partie sur la chimie, maintenant je vais corriger la deuxième partie sur l'électricité. Donc le lien du corrigé de la première partie, vous allez le trouver à la fin de la vidéo. Bien, donc voilà le sujet de l'électricité. Donc vous avez une bobine BR, un générateur de force électromotrice E, une résistance R de 50 Ohm et une diode idéale, d'accord ? Une diode idéale, c'est exactement un interrupteur. Ça veut dire que si le courant arrive ici, il va se comporter comme un interrupteur ouvert. Si le courant arrive là, il se comporte comme un interrupteur fermé. Donc voilà ce qu'on appelle une diode idéale. C'est exactement le comportement, c'est-à-dire si je ferme l'interrupteur, le courant va venir ici, il va partir là, il va trouver la diode bloquée, donc il va passer une courant par là. Donc ça veut dire que c'est comme si j'avais un interrupteur ouvert ici. C'est la même chose. Et pendant que j'ouvre cet interrupteur là, qu'est-ce qui va faire le courant ? Il va venir là, il va trouver l'interrupteur ouvert, il va passer là. Il va passer par là. Et donc vous allez avoir un interrupteur qui sera fermé. Donc voilà le rôle de la diode. Il ne faut pas avoir peur chaque fois que vous voyez la diode. Très bien. Bien voilà, les questions, c'est déterminer l'équation. Bon, on obtient deux cours par un système d'acquisition. D'abord, il faut les attribuer. Donc l'une correspond à la tension au bord de la résistance, l'autre correspond à la tension au bord de la bobine. D'accord ? Donc on va demander à lequel correspond à I2R, lequel correspond à I2B. Ensuite, déterminer l'équation différentielle vérifiée par I2B. Déterminer, on vous propose sa solution, déterminer la constante A et B. Et à partir de la courbe, déterminer E, petit r et L de la bobine. Très bien. Donc voilà notre circuit. Toujours pour l'attribution du cours, il faut se baser sur les conditions initiales. C'est-à-dire juste avant la fermeture, qu'est-ce qu'on avait ? C'était quoi le courant dans le circuit ? I, lorsque T égale à 0, moins c'est 0. Parce qu'il n'y a pas de courant qui circule, lorsque le circuit est ouvert. Je ferme l'interrupteur. Quel sera le courant dans le circuit ? Bien sûr, du fait que la présence de la bobine, vous allez avoir continuité du courant. Donc le courant doit rester nul. Or, la tension au bord de la résistance, c'est R fois I. Donc c'est la tension au bord de la résistance qui commence par 0. Donc tout de suite, voilà I de R et voilà I de B. Bien. Deuxième question, quelle est l'équation différentielle vérifiée par I de B ? Si on ferme l'interrupteur, bien sûr. Donc vous avez E, c'est I de R plus I de B. La loi d'activité des tensions. Donc, je peux déterminer déjà. Donc ça, c'est égal à I de B plus R fois I. Donc je peux déterminer I en fonction de I de B. E moins I de B sur R. Très bien. Moi, il me faut une équation différentielle vérifiée par I de B. Or, c'est quoi I de B ? I de B, c'est R fois I plus L d de I sur d de T. I, je le connais en fonction de I de B. Il me reste à déterminer d de I sur d de T en fonction de I de B. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va dériver cette équation. Comme ça, je vais avoir la dérivée de I par rapport à T en fonction de d de I de B par rapport à T. Donc voilà. Toujours avoir déjà l'idée. Après, vous passez au calcul. Donc, j'ai E. On a dit, c'est I de B plus R fois I. Si je dérive. La dérivée de E, c'est 0. Je vais avoir la dérivée de I de B sur d de T plus R d de I sur d de T. Et donc, je vais déduire tout de suite que d de I sur d de T, c'est moins 1 sur R d de UB sur d de T. Voilà. Donc, je connais l'expression de d de I sur d de T en fonction de I de B. Donc voilà. Je connais l'expression de I en fonction de I de B. Je remplace. Donc, je remplace dans cette équation, dans cette équation-là, I de B est égal à petit r fois I. Et on a dit I, c'est quoi ? C'est E moins I de B sur grand R. C'est E moins I de B sur grand R. Plus L d de I sur d de T, c'est-à-dire moins L sur R d de U de B sur d de T. Et voilà. Il suffit de réarranger tout ça. Donc, je vais avoir I de B plus petit r sur grand R fois I de B plus L sur grand R d de UB sur d de T. Et t égale à R fois E sur grand R. Donc, je multiplie le tout par I de B et je divise par L tout de suite. Donc, d de UB sur d de T. Donc, je vais avoir grand R plus petit r sur L fois I de B égale à quoi ? Et t égale à R fois E sur L. Voilà ma fameuse équation différentielle vérifiée par I de B. Je vais la copier et je la mets dans la nouvelle page. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la suite ? Bien. On nous dit de déterminer les constantes A et B. Donc, troisièmement, on nous dit bien sûr la solution. La solution, ça, on vous donne la solution. Ce n'est pas à vous de la chercher. Même si, normalement, une fois que vous avez fait les équations différentielles, vous pouvez vous-même trouver la solution de l'équation. Mais là, on vous donne juste la solution de la forme A plus B exponentielle moins T sur T. Bon. Il suffit de remplacer pour déterminer T. Mais vous voyez toujours, ça, c'est la dimension de l'inverse d'un temps. Donc, tout de suite, c'est L sur grand R plus petit r. Comment déterminer A et B ? On peut les utiliser, bien sûr, en remplaçant ici et ou bien en utilisant les conditions initiales. Donc là, je vais utiliser moi les conditions initiales. On a dit U de B à l'instant T égale à 0. C'est quoi ? Je reviens à l'équation différentielle. L'équation différentielle, voilà. À T égale à 0, on a dit I égale à 0. Donc, U de B à T égale à 0, c'est quoi ? C'est E. Donc, c'est E. U de B est égale à 0 et T égale à E. Si je remplace ici T par 0, je vais avoir A plus B. Voilà ma première équation. Maintenant, U de B, lorsque T est envers l'infini, c'est égal à quoi ? D'après cette relation, c'est égal à A. Or, on sait qu'en régime permanent, une bobine se comporte comme une résistance. Donc, je vais avoir tout simplement E, petit R, grand R. Donc, ça veut dire que la tension au bord de la bobine, c'est R, petit R, fois I permanent. Or, I permanent, c'est quoi ? C'est E, sur grand R, plus petit R. Donc, si on va mettre ici, la tension E est égale à grand R, plus petit R, fois I permanent. Voilà. Donc, je connais A. Donc, je peux déterminer B. C'est E, c'est E, moins A. Donc, E, moins petit R, fois E, sur grand R, plus petit R. Donc, E, fois grand R, E, fois grand R, plus E, petit R, moins E, petit R, 0, sur grand R, plus petit R. Et voilà une autre façon de déterminer les constantes A et B. Donc, voilà ma constante A et ma constante B. D'accord ? Donc, je peux réécrire ma solution IB de T. Donc, on a dit A, c'est petit R, fois E, sur grand R, plus petit R. Et B, c'est grand R, fois E, sur grand R, plus petit R, exponentielle, moins T, sur T. Voilà. L'équation, ma solution, I de B. Très bien. Quelle est la question suivante ? Déterminer, bien sûr, je crois, la question suivante, c'est... Voilà. Maintenant, à partir de la courbe, vous allez déterminer E, petit R et L. Donc, je vais peut-être remettre la courbe et voir qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe. Toujours la courbe, il y a deux choses. Il y a les conditions initiales et il y a les conditions à l'infini. Donc, vous avez ici U de R et vous avez ici U de B. Et ça, c'est U de R. Donc, vous voyez bien que la première chose qu'on va déterminer la plus simple, c'est... Voilà, c'est AT égale à 0. Donc, AT égale à 0, on va utiliser l'équation différentielle. Ou bien cette équation. Donc, AT égale à 0, soit vous remplacez T par 0, soit vous revenez à l'équation différentielle. Vous avez E, T égale à U de B, plus U de R. Or, ça, c'est T égale à 0 et T égale à 0. Donc, UB égale à E. Donc, directement d'après la courbe, ça, c'est la valeur de E. Donc, T égale à 6 volts d'après la courbe. Ou bien, si vous remplacez ici par 1, vous voyez bien que ça, c'est T égale à E. C'est la même chose. Bien. Comment déterminer petit R ? Donc, petit R, on a utilisé T égale à 0. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir à partir de T tend vers l'infini. Donc, si T tend vers l'infini, U de R, ou bien U de B, c'est la même chose. U de B, T tend vers l'infini, c'est U de B. U de B de l'infini, c'est quoi ? D'après cette relation, si T tend vers l'infini, ça, ça tend vers 0. Donc, ça me donne petit R fois E sur grand R plus petit R. Et d'après la courbe, ça, c'est égal à 3. Donc, vous voyez bien que petit R fois E est égal à 3 grand R plus 3 petit R. Donc, E qui est égal à 6 petit R. Donc, 6 moins 3, 3 petit R est égal à 3 grand R. Donc, petit R égale à grand R. Et grand R, c'est donné, c'est 50 hommes. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La constante temps, elle, or, elle, toujours, il faut penser à la constante du temps. Donc là, il faut tracer la tangente à l'origine. Donc là, normalement, ça doit être dans la courbe qui est donnée. Voilà, déjà, on vous donne la valeur ici. Soit vous tracez la tangente à l'origine. Mais comme si la tangente à l'origine n'est pas tracée, le mieux, c'est de calculer 0,63 fois Umax, qui est égal à la fois 3. Et on va trouver combien ? Toujours dans le calcul de taux, parce que si vous allez tracer la tangente, c'est difficile de tracer une tangente à la règle. Mais bon, en général, ça peut aller. Mais vous voyez bien ici, la tangente, ça me donne exactement ce point-là. Donc, mais le plus simple, c'est de faire 0,63 fois Umax, qui est 3. Ça vous donne 1,9. Vous voyez bien, 1,9, il est déjà tracé ici. Et ça vous donne taux égal à 1 milliseconde, d'après la courbe. Ou bien, vous tracez la tangente, et souvent, c'est une valeur qui est claire sur la courbe. Donc là, on va revenir ici. Donc, on a dit taux. On connaît taux. Bien sûr, là, vous connaissez maintenant le principe. Taux est égal à L sur grand R plus petit r, donc L sur 100, qui est égal à 10 moins 3. Donc, L est égal, tout simplement, à 10 moins 3. Non, c'est 1. Combien de temps, pardon, d'après la courbe, c'est combien? C'est 1 milliseconde, c'est ça. Donc, on va laisser 1 milliseconde. C'est bien 10 moins 3. Donc, ça me donne 10 moins 1. Donc, 0,1 Henri. C'est ça, 0,1 Henri. 0,1 H Henri. Voilà. Pour cet exercice aussi, très intéressant sur les... Donc, je vous conseille de bien travailler cet exercice. Troisième exercice sur chute parabolique. Et surtout, donc, la question... Donc, vous avez un émetteur d'obus. Vous avez ici une île montagneuse, la montagne. Et vous avez ici les navires qui peuvent se trouver quelque part ici. Et le but, c'est de déterminer quel est l'angle de tir minimal et maximal pour arriver à atteindre un navire qui navigue dans cette région-là. Voilà. C'est la question la plus intéressante. Voilà. Je vous laisse, bien sûr, pour la prochaine vidéo. Je vais corriger en détail la troisième partie. Donc, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Likez la vidéo. Partagez-les avec vos amis. Bon courage et à bientôt.